Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer directement puisque le temps est court. Je vais vous parler des inégalités environnementales. En partant d'un jugement qu'a porté Bruno Latour dans un article récent de la revue en ligne AOC, ou à propos de la situation créée par les Gilets jaunes, il déclarait, c'est quelque chose qu'il a répété, c'est la première fois qu'il devient clair pour tout le monde qu'il y a un lien entre transition écologique et justice sociale. Et ce que je voudrais, c'est justement parler des inégalités écologiques ou environnementales comme d'une façon, un moyen pour comprendre ce lien entre transition écologique et justice sociale. Alors, avant d'en venir aux inégalités environnementales, je dirais qu'entre justice et égalité, ou entre injustice et inégalité, je pense que le rapport est facile à voir. Il y a justice et égalité, on va faire ensemble depuis très longtemps. Simplement, sur la question de la justice, je voudrais dire qu'il y a, me semble-t-il, deux façons d'aborder la question de la justice. On peut partir de la perception de ce qu'est une société juste, une société bien ordonnée, donc partir d'une théorie et des principes de la justice, pour si on prend dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde philosophique, mais pas seulement d'aujourd'hui, la référence, c'est la théorie de la justice de Rawls, qui ne sert pas forcément de modèle unique, mais qui sert de référence. Donc il y a cette façon-là, partir de ce qu'on pense être la justice, et à partir de là, ce qui en diffère, c'est des inégalités ou des injustices. Et puis il y a une autre façon de poser la question de la justice, qui est de partir de l'expérience de l'injustice. C'est quelque chose que disait le philosophe français Paul Ricoeur, que l'expérience de l'injustice précède la connaissance de la justice et permet de la découvrir. Alors, vous me direz peut-être que, finalement, les deux devraient se recouper, c'est-à-dire que la justice qu'on découvre à partir de l'expérience de l'injustice devrait correspondre à la justice dont on construit, a priori, la théorie. Mais en fait, pas toujours. Et c'est pourquoi, et je pense que les inégalités environnementales sont l'exemple d'une expérience de l'injustice qui débouche sur un questionnement de la justice qui ne recoupe pas nos actuelles théories de la justice. C'est ce que je voudrais, dans le peu de temps qu'il m'est donné, essayer de vous montrer. Donc, ce que je ferai en trois temps, je partirai des inégalités environnementales comme une expérience de l'injustice, telle qu'elle a pu apparaître, et comment elle a montré l'existence des inégalités. Dans un deuxième temps, je voudrais montrer comment on a essayé de connaître ces inégalités, et plus particulièrement en Europe et en France. Et dans un troisième temps, je reviendrai donc à ce que j'annonçais, en quoi les exigences de justice que font apparaître la connaissance de ces inégalités se trouvent en décalage par rapport aux conceptions dominantes que nous avons de la justice. Donc, premièrement, l'expérience vécue des inégalités environnementales comme une expérience d'injustice. Alors, ce qu'on considère généralement, tout peut toujours être discuté, donc rien de ce que je dis absolument ne va de soi, je vous demande simplement de m'accorder que ce qu'on considère comme point de départ d'une interrogation sur les inégalités environnementales, c'est une série de mouvements qui ont lieu dans les années 1980 aux États-Unis, au nord, mais surtout beaucoup au sud, sur des expériences de population, Alors, c'est des mouvements locaux, des mouvements locaux, ce qu'on appelle en anglais grassroots, des mouvements locaux, des rassemblements locaux pour dénoncer un certain nombre d'expériences de pollution qui peuvent être la découverte d'habitations construites sur des sites très pollués ou, autre fait, tout ça renvoie à des faits connus, ou un projet de faire un dépôt de déchets à un endroit donné. Et c'est ça qui est souvent donné comme expérience de référence, ça se passe en Caroline du Nord, dans un comté pauvre de Caroline du Nord, et en particulier dans un endroit où il y a une population à 80% afro-américaine ou latino-américaine qui se mobilise contre un projet de faire, finalement, de se compter pour tout l'État une décharge de produits extrêmement pollués. Comme la population est à majorité, la population qui se mobilise est à majorité afro-américaine, ce mouvement se conjugue avec ce qu'il a précédé, c'est-à-dire le mouvement pour les droits civiques. Et donc, la mobilisation est portée par la mobilisation sur les droits civiques. Et on va parler à propos de ce mouvement qui dénonce le fait qu'une population donnée dans un lieu donné va être exposée à des déchets, c'est en PCB, mais peu importe. on va parler de racisme environnemental. C'est-à-dire, on va dénoncer le fait qu'un certain nombre de populations, bon, ethniques ou racialement déterminées, comme on dit, sont prioritairement choisies pour supporter des conséquences de pollution. Alors, à partir de là, et en rassemblant d'autres phénomènes du même genre, on peut définir les inégalités environnementales par le fait que certaines populations sont, différents individus, sont affectés par les dégradations environnementales de façon disproportionnée. L'idée est que les problèmes environnementaux et les dégradations environnementales atteignent tout le monde, nul n'y échappe, mais que certains sont plus frappés que d'autres. Et, alors ça, ça fait déjà une inégalité qui est une injustice, et cette injustice se redouble du fait que, le plus souvent, ces populations sont très peu responsables, très peu impliquées dans la production des pollutions qu'on leur impose. Donc, avec ça, vous avez un schéma qu'on peut généraliser, des inégalités environnementales, où on peut dire que ça concerne aussi bien en matière, donc, si vous voulez, d'exposition, aussi bien l'exposition aux risques naturels qu'aux risques industriels, comme ceux que je viens de citer, et aussi bien aux accidents exceptionnels qu'à la vie quotidienne. Alors, risques naturels plus exceptions, l'exemple qu'on cite toujours aussi, c'est celui du cyclone Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005, mais on pourrait aussi bien parler des cyclones qui se sont abattus dans les Antilles l'année dernière, enfin, il va y avoir deux ans à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy. Et aussi, donc, risques naturels, risques industriels, exception vie quotidienne, mais aussi population, groupe de population ou individu à l'intérieur d'un pays, mais aussi inégalité entre les pays. L'exemple toujours donné étant que les populations qui actuellement, les pays qui actuellement souffrent le plus des conséquences du changement climatique, hausse du niveau des mers, etc., ce sont les populations des zones tropiques, soit les îles du Pacifique déjà recouvertes, soit les populations de zones tropicales dans le sous-continent indien, zones de delta frappées par la montée des eaux. Donc, si je résume, l'idée, donc, c'est que les gens, individuellement et collectivement, à l'intérieur de pays et entre les pays, sont affectés très inégalement et par les dégradations environnementales et de façon inversement proportionnelle à la contribution qu'ils ont eue aux phénomènes qui ont causé ces dégradations. en ce sens, donc, on peut dire que ces questions d'inégalité environnementale mettent en lien l'environnemental et le social dans un lien qui est double, comme l'ont montré un certain nombre d'analystes, c'est-à-dire à la fois les inégalités sociales nourrissent les crises écologiques. Ça avait été la conclusion du rapport Brundtland, mais en même temps, comme le montrent les exemples que j'ai donnés, les crises écologiques aggravent les inégalités sociales. Donc, il y a... Donc, si vous voulez, les inégalités environnementales, ce n'est pas un nouveau type d'inégalité, c'est la dimension environnementale des inégalités sociales et cette dimension prend de plus en plus d'importance. D'où mon deuxième point qui est... Je dis que ça prend de plus en plus d'importance, mais en fait, quand on regarde, ces inégalités sont assez mal connues. On peut prendre un exemple qui est le très célèbre livre de Thomas Piketty sur le capital au XXIe siècle et un des livres qui ont montré l'accroissement, l'aggravation des inégalités économiques et sociales dans la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, il n'y a pas un mot sur les questions environnementales et si vous prenez un série, il y a tous les ans, des bilans, des inégalités dans le monde, la question dont je viens de parler, des inégalités environnementales, ça prend très, très peu de place. Alors, pourtant, on en est venu à les connaître et aussi, si j'ai commencé par la référence américaine, c'est que aux États-Unis, les cas, il y en a tout un nombre, ont non seulement suscité des mouvements qui ont été soutenus par des associations, par, bon, je vous dis, dans ces cas de racisme environnemental, il y a eu des mobilisations religieuses, enfin de pasteurs, mais ont aussi provoqué des enquêtes, il y a eu une agence fédérale qui a été, et donc, a été élaboré un modèle des inégalités environnementales. Ce modèle d'analyse est exporté en Europe au début des années 90, en passant d'abord, comme souvent, par le Royaume-Uni et, bon, on reprend le modèle, qu'est-ce qu'on va voir ? C'est que la dimension ethnique ou raciale, comme vous voulez, est moins forte. On retrouve le même fait que les dégradations environnementales frappant les gens les plus vulnérables et les moins résilients aggravent les inégalités sociales, mais la dimension ethnique est moins forte. De là, donc, on l'enlève un peu du modèle. De là, la question passe en Europe et en France, où un certain nombre d'études ont été consacrées depuis les années 90 à ces questions. Récemment, je citerai deux personnes, Lucas Chancel, qui travaille avec Thomas Piketty, d'ailleurs, et Éloi Laurent, qui a publié à plusieurs reprises sur ces questions. et Éloi Laurent a fait un tableau, une typologie des inégalités environnementales. Il en distingue deux grandes catégories, les inégalités d'exposition et les inégalités d'accès. Les inégalités d'exposition, c'est l'inégalité d'exposition aux pollutions et suivant une façon de faire qui est très classique dans les questions environnementales, il les distingue suivant les éléments, la vieille théorie des éléments, l'air, l'eau, le sol, simplement, au feu, on rajoute, en fait, on rajoute la chimie. Le feu est remplacé par la chimie, donc il y a l'exposition aux pollutions aériennes, aquatiques, terrestres, et puis les questions des agents polluants, dont les pollutions chimiques, mais pas seulement, puisque le bruit, par exemple, peut être considéré comme un polluant. D'autre part, les expositions d'accès aux ressources naturelles avec une distinction entre ce qu'on pourrait appeler les ressources primaires, et en particulier l'eau, l'inégalité d'accès à l'eau potable, à l'eau pour l'hygiène, est un des grands facteurs d'inégalité dans beaucoup de pays du monde, et puis, d'autre part, l'inégalité d'accès à ce qu'on appelle les aménités, donc, au contraire, disons, un petit peu le luxe de ce qu'on recherche, la proximité de la forêt, de la montagne, du grand air, etc. Alors, je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur ce tableau parce qu'il me paraît important pour différentes raisons que je vais essayer de résumer rapidement. Bon, les inégalités d'exposition, c'est ce dont je suis parti avec la question des mouvements de justice environnementale aux États-Unis, dénonçant l'exposition aux pollutions. On retrouve le même point de départ, simplement, il est généralisé, il est classifié, suivant, je ne reviens pas sur les éléments. Je dirais, ce qu'on met en évidence, et là aussi, sur ces inégalités d'exposition, je reprendrai une formule des lois Laurent qui parle, je cite, de la capacité des riches à imposer les coûts de leurs comportements environnementaux aux plus pauvres. On peut dire que c'est ça, c'est un aspect fondamental des inégalités environnementales. Quand je dis certaines populations les moins résilientes, les plus vulnérables et les moins résilientes sont exposées de façon disproportionnée aux conséquences de dégradation dont elles sont très peu responsables, la phrase des lois Laurent résume cela et ça peut prendre quantité d'aspects. Je ferai là-dessus deux remarques. La première, c'est que il est très difficile dans l'étude qu'on fait de ces mécanismes de production des inégalités environnementales de distinguer ce qui est ce qu'on pourrait dire un effet de situation, la conséquence non voulue d'un certain nombre d'actions et ce qui est plus ou moins intentionnel ou en tout cas ce qui, ce dont on a négligé de se rendre compte mais n'aurait pu se rendre compte ou même ce qui est intentionnel. Je m'explique. Vous savez peut-être, c'est quelque chose qu'on cite très souvent, que Laurence Summers, qui a été économiste en chef de la Banque mondiale avant de présider l'université d'Harvard, a expliqué que pour les pays les plus riches, exporter leur pollution vers le sud pour procéder, par exemple, pour faire désamianter des bateaux ou des éléments quelconques était économiquement, était d'une logique économique impeccable vu que les salaires étant beaucoup plus bas dans les pays les plus pauvres, la vie est moins chère et c'est tout à fait normal d'avoir des coûts plus faibles. Donc, il y a... Bon. On peut dire aussi, on l'a montré, ça a été très montré, toujours sur cette idée d'exporter, c'est une façon de faire payer aux pauvres le prix des pollutions. Quand on exporte ces pollutions, bien que l'exportation de matières polluées soit interdite et qu'il y a en Europe un certain nombre de règlements là-dessus, ces règlements sont systématiquement tournés. Là, vous voyez qu'on n'est pas dans un effet de situation, on est dans une conduite délibérée. Dernier point sur ces inégalités d'exposition et le mécanisme qu'on trouve derrière, c'est que dans ces situations environnementales qui créent ou renforcent les inégalités sociales, il faut comprendre les politiques écologiques. Un certain nombre de politiques publiques prises pour lutter contre les dégradations écologiques ont souvent des effets sociaux renforçant les inégalités. La fiscalité écologique que je ne développerai pas, que j'ai entendu dire parfois régressive, en est un exemple connu. Alors, sur les inégalités d'accès, je voudrais aussi faire un commentaire parce que ça me paraît important. Bon, d'une part, on peut dire que d'abord ça insiste sur l'accès qui est un élément quand on en reste à une vision économique un peu abstraite de l'accès justement, j'allais dire de l'accès aux ressources, on parle des ressources et on ne prend pas en compte l'accès aux ressources, donc ça met l'accent sur l'accès. Mais je voudrais insister plutôt sur la question des aménités parce que ça peut paraître secondaire, mais disons que dans l'aggravation de la situation écologique, ce n'est pas seulement les pollutions et d'autres effets qui s'aggravent, c'est aussi ce que de la nature on cherche à préserver qui se raréfient. L'accès à une nature agréable, au bon air, à la promenade en forêt, au bord de la mer devient une denrée rare et pour cette raison-là tend à être monopolisée ou privatisée. Donc vous avez avec les inégalités d'accès aux aménités le mécanisme inverse de celui d'exposition aux pollutions, il ne s'agit pas pour les plus riches et les plus puissants de faire payer aux plus pauvres les frais de lutte contre des dégradations, il s'agit de se réserver le monopole d'une situation qui est recherchée. Donc, si je conclue cette deuxième partie avant d'en venir à ma troisième et dernière, si on veut, si vous voulez, le problème de ces inégalités, c'est la continuité du passage de l'involontaire à la négligence et à l'intentionnel. Et on ne sait jamais très bien où s'arrête la frontière, mais on peut dire que massivement, il s'agit de ce que la philosophe américaine Iris Marion Young qui est une philosophe qui est morte récemment, appelait une injustice structurale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement il y a des règlements, il y a des règlements qui sont tournés, mais on peut dire que c'est la structure sociale qui crée, la structure des sociétés qui crée ce genre d'injustice. Alors, j'en viens donc au troisième point et dernier qui est, si on prend conscience de ces injustices qu'elle peut être la demande de justice et quelle est la demande de justice. Et c'est là justement, c'est pour ça que je citais Iris Marion Young qui est donc une philosophe américaine qui a beaucoup travaillé sur les questions de justice et qui est une des rares philosophes américaines mainstream, si je peux dire, du courant dominant, à s'être intéressée aux questions environnementales. Et justement, très peu de temps au moment de l'affaire que je vous ai rapportée, l'affaire du comté de Warren, ce comté de Caroline du Nord où des populations principalement afro-américaines se sont mobilisées contre un projet d'implantation d'un dépôt de déchets, elle a écrit un article et elle a dit mais de quoi s'agit-il ? Il y a une injustice ? Mais de quelle justice s'agit-il ? Et elle a dit mais c'est pas une question de distribution ? Est-ce qu'il s'agit de distribuer plus également les déchets ? Non. En matière de déchets, le problème, c'est d'en produire moins, pas de les répartir également. Elle a dit le problème, c'est un problème de justice participative, c'est un problème de savoir qui a part aux décisions, qui prend la décision des dépôts de déchets, qui a accès à la décision. et donc, elle a dit de ce point de vue-là, c'est un problème politique de démocratie et pas ce qui est dans la perspective que je vous disais au début, c'est-à-dire les théories de la justice dont John Rawls, dont la théorie de la justice a été écrite à la fin des années 70, c'est la référence. On dit les problèmes de justice, c'est les problèmes de distribution et de redistribution. Là, elle a dit ce n'est pas un problème ni de redistribution, ni de redistribution, c'est un problème de participation. Et si on y regarde de plus près, ce n'est pas simplement un préalable participatif à la distribution, ce n'est pas l'idée qu'il faudrait élargir ceux qui ont accès aux décisions pour ensuite répartir plus également les déchets dans un modèle de justice distributive qui est un modèle de justice distributive entre les individus, si ces questions de déchets, d'exposition aux pollutions, d'inégalités environnementales posent des problèmes de justice qui ont affaire aux dimensions non distributives et non redistributives de la justice, c'est parce que ce n'est pas une affaire de distribution de revenus individuels ou d'imposition, c'est une affaire et même de compensation, c'est une affaire qu'on peut dire de coproduction de biens publics et de coproduction qu'il faut rendre de plus en plus publics. Je crois qu'à partir de là, on peut comprendre pourquoi les questions de débat publics sont liées aux codes de l'environnement et aux problèmes environnementaux. c'est une question de coproduction de l'environnement dans lequel nous vivons et pas simplement de distribution ou de redistribution entre les individus et de ce point de vue-là, on se trouve dans des dimensions de la justice qui n'ont pas été vraiment abordées par les principales théories de la justice. Alors, je rajoute deux éléments et je termine. Une autre philosophe américaine et une autre femme, et je vais revenir à la question des femmes, qui s'appelle Nancy Fraser. Alors, elle aussi, c'est une philosophe américaine mais qui est un petit peu aux frontières des formes dominantes des théories de la justice. Elle, elle a introduit à Bormas, donc le philosophe allemand aux États-Unis et donc, elle a introduit beaucoup la question de la délibération. Mais elle, et donc, elle a fait apparaître aussi que toutes les questions de justice ne sont pas des questions justement de... Toutes les injustices ne sont pas des injustices de redistribution, mais ce sont ce qu'elle a appelé des injustices culturelles qui en appellent non pas à une meilleure distribution ou redistribution, mais à une reconnaissance. Je vais prendre sur les questions, je n'ai pas le temps, mais pour vous faire saisir sur les questions environnementales un exemple très simple qui est, si vous prenez un lac, mettons, au Canada, au nord du Québec, où il y a des poissons et ce lac est pollué et les poissons deviennent mauvais à manger. suivant que ces poissons sont mangés par des gens qui ont des maisons de campagne qui viennent là de temps en temps, qui pêchent 3-4 poissons et qui font du barbecue, qui sont mangés par les habitants blancs du coin mais qui sont pauvres, qui achètent de la nourriture de assez mauvaise qualité, déjà pas mal polluée dans les supermarchés du coin et qui prennent un peu de poisson parce que ça ne coûte pas cher. Ou que vous prenez une... c'est pour ça que j'ai pris un lac au nord de Québec. Ou que vous prenez une tribu autochtone qui, elle, mange du poisson tous les jours parce que ça fait partie de ses modes de vie, de sa culture, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes effets des pollutions. Et si vous ne reconnaissez pas ça, si vous ne reconnaissez pas ces différences culturelles qui sont aussi des différences collectives, eh bien, vous allez passer à côté d'un justice important. Donc, il y a une question de reconnaissance et pas simplement de répartition entre des individus. Donc, pour terminer, je dirais que ce que je voudrais, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que les inégalités environnementales, c'était une dimension des inégalités sociales mais qui conduisent à une autre vision du social. Qui conduisent à une vision du social qui n'est pas centrée uniquement sur la question du travail, du salaire, mais qui est centrée sur les conditions de vie et sur le milieu de vie. Et c'est là que vous voyez le passage des hommes aux femmes. Tous les mouvements dont je vous ai parlé, les femmes, ils sont majoritaires. Pourquoi ? Parce qu'elles se mobilisent sur leurs conditions de vie et pas seulement sur le travail. Donc, on pourrait dire, je terminerai là-dessus, on pourrait dire qu'en venir de la dimension classique des inégalités économiques, sociales comme inégalités de revenus et de patrimoine à la dimension environnementale, c'est passer du distributif redistributif à un autre couple qui est celui de la production et de la reproduction. Si on prend reproduction au double sens de reproduction biologique et de reproduction écologique, c'est là aussi qu'on trouve les femmes au centre de la question. Donc, je dirais, j'espère vous avoir donné des indications sur ce que je vous avais annoncé, qu'en voyant, en étudiant les inégalités environnementales, on voit le lien intime de l'environnemental et du social. Il n'y a pas deux crises, il y a une seule crise. Et on voit aussi que la transition écologique se passe sur ce terrain-là. J'ai dit une première chose. C'est une échepatoire, mais je vais quand même le rappeler. En matière de déchets, la question, c'est d'en produire moins. C'est pas... C'est la question principale. Alors, sur la... Non, non, mais... Je dis ça parce que c'est quelque chose qui s'est montré sur l'étude des déchets. Si on prend comme idée que on peut traiter les déchets indépendamment de leur production, ça devient une production rentable et on se met à avoir intérêt à produire des déchets. C'est pas si idiot que ça a l'air, ce que je viens de dire. Alors, c'est pour ça que j'ai dit... Bon, là, on peut dire que le participatif sur lequel Iris Marion Nung met l'accent dans son article qui est vraiment un article pionnier qui a été ensuite repris à plus... Enfin, qui est devenu une référence obligée. D'abord, c'est un préalable. C'est-à-dire que la question de qui a accès aux décisions est extrêmement importante. Bon, quelque chose que Edouard Laurent montre en France pour que vous ne vous disiez pas que c'est quelque chose qui n'existe qu'aux États-Unis. Alors, je ne suis pas économiste, donc je n'ai pas comme ça le chiffre qui vient facilement. mais suivant qu'il montre que suivant le niveau de richesse et le niveau de pouvoir, la probabilité qu'il y ait implantation d'une usine polluante, d'un dépôt de déchets augmente considérablement. Moins on a de pouvoir et moins on a d'argent, plus on risque d'être exposé aux pollutions parce qu'on n'est pas prévenus avant. Donc, il y a un problème là-dessus, je dirais, important. Je pense qu'il y a un deuxième problème. C'est là que je disais, ce n'est pas simplement un préalable participatif et ensuite on répartira les déchets. C'est une question de construction collective, donc ça demande que ça soit continué. et la question que posait Iris Marion Young et sur laquelle je n'ai pas une réponse immédiate, mais c'était au fond, ça remet en cause, je sais, Michel, que ça ne va pas te plaire, mais ça remet en cause une certaine conception de l'intérêt général. Ça remet en cause l'idée qu'on pourrait décider de façon générale du bien général. On va mettre des déchets à tel endroit et ensuite demander aux gens d'accepter d'une façon ou d'une autre. Il y a différentes façons d'accepter. Et ce qu'elle disait, c'est... ce que disait Iris Marion Young, c'est... Ben, si nous... Si les gens de Caroline du Nord disent nous, on n'en veut pas, de quel droit vous leur diriez il faut l'accepter ? Est-ce que vous allez... Si vous-même vous n'en voulez pas, pourquoi vous nous l'imposeriez ? Et... Alors je donnerai là-dessus toujours, je suis un petit peu dans les références américaines, mais est-ce qu'on va l'accepter avec des compensations ou est-ce qu'on va l'accepter comme un devoir citoyen ? Il y a un exemple qu'on donne toujours dans les livres de philosophie morale qui est d'un... Je ne sais plus si c'est un sondage ou un référendum, je ne sais plus, mais qui aurait été fait en Suisse. Ou on demandait aux gens, c'était à propos de déchets nucléaires, si on vous demande d'accepter un dépôt de déchets comme un devoir de citoyen, est-ce que vous le ferez ? Et 50% avaient répondu oui. Des gens très civiques, les Suissants. Et là-dessus, on leur demande et si on vous donne de l'argent pour accepter les dépôts, est-ce que vous accepterez ? Et il n'y a plus que 30% qui disent oui. Donc, à partir du moment où on ne produit... Et c'est comme ça que je voulais... c'est des résultats qui sont toujours donnés. La motivation citoyenne est plus forte que la motivation intéressée. Alors, sur la fiscalité, non, j'ai été très allusif et très rapide, disons que le terme de fiscalité régressive, j'avais l'expression, je l'ai entendue employée par un membre du PS du Parti Socialiste dans une réunion, dans un meeting et ça m'avait frappée. Non, je veux dire, sur le fait est-ce qu'en particulier la fiscalité carbone, disons, frappe plus facilement les plus pauvres parce qu'on la vit sans arrêt, parce qu'ils ont plus besoin de... Ils n'habitent pas au centre-ville, ils ont plus besoin de se servir de voiture, qu'ils ont des voitures qui consomment facilement plus et puis que l'essence est taxée et pas les... pas les voyages en avion, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, et que d'autre part, toute la... l'idée de la fiscalité carbone, je relisais un article de Pisaniféry, c'est l'idée d'envoyer, comme on dit, un signal pris. Pour recevoir un signal pris, il faut que la demande soit élastique. Si la demande est inélastique, c'est plus un signal pris, c'est... 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 une contrainte. Donc, tout ça... Bon, je vous dis, je suis pas... Je... Là, j'en ai dit un peu trop et je n'aurais pas dû le faire. Je n'ai pas pas de référence très précise, mais c'est quelque chose... Bon, que... Les travaux des lois Laurent, Lucas Chancel, que je citais, il y a ce genre de choses. Alors, euh... Il me semble que représentative ou modification, on a... Dans les exemples que j'ai donnés, on n'est pas à un niveau de représentation nationale. Je crois qu'on est beaucoup dans des... dans des échelles territoriales, dans des décisions qui se prennent dans des communes, dans des communautés de communes. Donc, c'est... Alors, pas pour la fiscalité, bien évidemment, mais pour tous les exemples que j'ai donnés, il me semble que la question est beaucoup plus des formes de participation et de prise de décision à des échelles plus locales. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le contraste énorme entre la délégation représentative à une assemblée nationale qui va dire la volonté populaire et puis, bon, le fait que les électeurs, ils ont à élire, point, ou à chasser, ça ne se pose pas de la même façon dans une ville ou même dans une région, me semble-t-il. Dans ce que j'ai dit sur le mécanisme général des inégalités environnementales qui consiste à faire peser sur les plus pauvres le poids d'une crise environnementale ou appelée là comme vous voulez, qui est quand même le fait des plus riches et des plus développés, je dirais que l'explication par la démographie, pour moi, vérifie ce mécanisme général. parce que si vous regardez la façon dont intervient la question démographique dans la prise de conscience de la crise environnementale, c'est à la fin des années 60, c'est là que tout se met en place, c'est le livre des époux et Erlich, la bombe démographie, qui met sur la scène. Et à partir de là, il va y avoir constamment, je ne dis pas que c'est sans importance, bien évidemment, mais en même temps, il va se développer une réflexion qui va montrer que chaque individu dans le monde ne pèse pas le même poids écologique. Et donc, l'invention, enfin l'invention, la mise au point de l'empreinte écologique, la démonstration que le nombre n'est pas toujours un problème, vous dirons, au-delà, vous savez, les statistiques cox femmes aiment bien un Américain consomme 30 fois ce que consomme un citoyen du Burkina Faso, au-delà de ça, le nombre des gens n'est pas toujours un problème. Le type d'occupation de l'espace n'est pas uniquement une fonction de la densité démographique. On sait qu'une ville, par exemple, le centre-ville, peut être moins écologiquement destructeur qu'un périurbain très développé. Donc, la démographie est un problème, en faire le problème, ou même en faire le problème dont on ne parle pas, ça me paraît relever du type de mécanisme que j'ai essayé de montrer. Il y a une géographe qui s'appelle Syria Amélianov qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est une des premières en France à avoir travaillé sur les inégalités environnementales. Et vous voyez pourquoi c'est des géographes qui travaillent là-dessus et plus encore que des économistes. C'est vraiment une question de milieu de vie, c'est vraiment, bon, Augustin Berg dirait une mésologie, de rapport avec le milieu. Et un des thèmes sur lesquels Syria Amélianov travaille depuis un certain temps, c'est justement sur l'aspect aménité dans les inégalités. Et c'est là qu'elle dit non seulement les inégalités environnementales se creusent par le bas, mais elles se creusent par le haut. et elles travaillent à montrer ça, mais elles montrent aussi qu'il y a des gens qui le savent très bien. C'est-à-dire que ça devient quelque chose de recherché. Prenez, je ne sais pas, moi, le parc de la Courneuve qui est dans le 93, qui est le grand parc du nord de Paris, qui est un parc qui non seulement est interdit aux voitures, il y a une grande surface, mais qui en plus pour des raisons complexes, bénéficie de ce qu'on appelle une gestion différenciée, c'est-à-dire qu'il y a une gestion écologique. Il y a un projet nommé Central Park de construction d'immeubles de rapports tout autour du parc et en piétant sur le territoire du parc. Donc, il y a des privatisations. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'ai l'impression, alors, est-ce qu'il faudrait taxer ça ? Je n'en sais rien, là encore. Je ne suis que philosophe. Mais, il me semble que, justement, je veux dire, quand quelqu'un comme Syria a travaillé là-dessus, ça me paraissait relativement futile. Je me rends compte, c'est très important. Et je dirais que c'est d'autant plus important. Alors, il y a un livre de quelqu'un qui s'appelle Valéry Deldreff qui a fait un livre sur les inégalités du point de vue de la biodiversité et qui montre à quel point il ne s'agit pas dans les inégalités, il ne s'agit pas pour les plus puissants de transférer le fardeau, mais au contraire de se réserver les aménités. Mais c'est que les aménités, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais bon, elles sont de moins en moins accessibles. Elle fait une étude sur les Calanques, par exemple, le parc des Calanques, qui est le plus récent parc national français. Eh bien, que ça, il y avait des gens, des populations relativement pauvres qui habitaient près du parc des Calanques et qui avaient leur accès aux Calanques comme ils l'entendaient. Avec le parc des Calanques, alors, ce n'est pas des inégalités violentes, mais on leur impose une certaine façon d'avoir rapport à la nature. Vous voyez, cette raréfaction de l'accès aux aménités, c'est aussi l'imposition de modèles standards de ce que c'est que jouir de la nature. Alors, c'est là que ça devient complexe. du XIXe siècle, de la deuxième moitié du XIXe siècle à la fin du XXe siècle, l'attention du social, c'est concentré sur le travail, comme le lieu même où se produit le social, avec l'usine, la forteresse ouvrière, comme on disait de Renaud, l'usine, même s'il y a des femmes qui travaillent, c'est des lieux masculins, avec ces questions de mouvement de justice environnementale aux États-Unis dont j'ai parlé, avec ce qu'on appelle l'écoféminisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des liens entre la lutte pour la nature et la lutte des femmes, s'est produit quelque chose de nouveau qui est la présence majoritaire de femmes dans des mouvements sociaux qui n'ont pas uniquement comme finalité de défendre les droits des femmes, mais de défendre des modes de vie. Et c'est là, me semble-t-il, que, bon, on le voit aussi avec les gilets jaunes, il y a beaucoup de femmes. Et c'est là, me semble-t-il, qu'il y a un développement du social qui inclut ce qui était présent, mais qui n'était pas sur le devant de la scène, qui est la maison, la santé. Avec les inégalités environnementales, vous accordez beaucoup plus d'importance à la santé et aux enfants. Et donc, il y a une sorte, me semble-t-il, de redéfinition du social. Et dans cette redéfinition du social, c'est les femmes qui, à la fois, ont un travail, s'occupent des enfants, s'occupent de leur santé, donc elles sont présentes là-dessus. Et je pense que c'est un changement qui me paraît extrêmement important, que vous voyez aussi, bon, les... des gens très, très connus comme Vandana Shiva, mais il y a des quantités de mouvements dans le Sud, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, qui sont à la fois des questions environnementales et sociales, et où les femmes prennent une importance très grande. Je pense qu'il y a un changement. Ce que je disais sur les inégalités environnementales, c'est que ça met en cause des rapports à l'espace qui sont collectifs. Un milieu, on y vit ensemble. Et ça pose... Alors, c'est pas tellement... Mon personne ne m'a accusé d'être communautariste. Je veux dire, c'est pas tellement une affaire de communauté, justement. C'est une affaire de relation. C'est beaucoup plus relationnel qu'intégrateur, mais c'est le collectif en ce sens qu'on n'est pas des individus autosuffisants et que c'est découvrir la multiplicité des relations qui se développent. Donc, oui, je dirais simplement ce qui me semble, ce qui ressort de ces questions environnementales, là encore, c'est une question d'échelle. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui se décrète en haut, le projet collectif. C'est une multitude, une multiplicité de projets collectifs à des niveaux qui sont pas seulement nationaux, qui peuvent être très, très locaux. Je retrouverai du Latour ici en disant qu'il faut refaire l'inventaire de l'endroit où on vit et de la façon dont on y vit. L'espace, il n'est pas abstrait. L'espace, il n'est pas réversible, il est orienté, il est situé. Donc, oui, en se disant que ça oblige à prendre en compte différemment les questions d'échelle et de quel niveau de territorialité en se place. Je crois que je voudrais revenir, je vais peut-être être très abstraite et un peu prof, excusez-moi. Bon, l'intérêt général, quand on voit la conception émerger en gros au XVIIIe siècle, c'est une somme ou une résultante. il y a toute la discussion sur c'est quoi la volonté générale chez Rousseau, d'intérêt individuel et particulier. De ce point de vue-là, alors on peut dire, bon, ça dépend de l'unité qu'on prend. Si je prends l'exemple de Rousseau, il dit, bon, la volonté générale, donc, ce qui est un universel pour lui, au niveau de la, ce qu'il n'appelle pas la nation, mais ce qu'on pourrait appeler la nation, vis-à-vis des autres États, elle devient particulière. C'est pas... Bon. Alors, on pourrait dire, à partir de là, on pourrait dire la même chose, on pourrait dire, il y a la volonté générale d'une région, elle est générale pour la région et elle devient particulière au regard de l'État tout entier qui va décider. Bon. Mais, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que le type de problème que ça pose, c'est-à-dire, que je reviens toujours à l'article d'Airis Marion Young, de quel droit a supposé même, ce qui n'est pas le cas, là, mais a supposé même que ça soit une décision légitime, je veux dire, une procédure démocratique légitime qui est dit, on va le mettre là, ce dépôt, est-ce que les gens sont obligés de l'accepter ou bien est-ce qu'il y a, même si c'est légal, est-ce que c'est illégitime ? Et ça pose la question de la généralité, de la façon dont elle est établie. Général, si je peux dire, en général, on en vient plutôt à opposer intérêt général et bien commun plutôt que différents niveaux d'intérêt général. C'est-à-dire, est-ce que, là encore, excusez-moi, je retombe sur mes trucs un peu de métier, la distinction est entre les procédures qui font dire cette décision-là, elle est bien prise, elle est prise régulièrement, donc c'est l'intérêt général, et la substance. est-ce que le contenu de l'intérêt général peut être contraire à ce qu'on va appeler le bien commun ? Je pense que c'est plutôt de ce côté-là que le problème se pose. Est-ce qu'on n'a pas des procédures décisionnelles qui sont parfaitement légales mais qui passent à côté du contenu de ce qui serait bon, qui serait l'intérêt commun, ou le bien commun ? Et ça, ce n'est pas par des procédures qu'on y arrivera. Très clairement, sur les questions environnementales, il y a des questions de compétences en ce sens. Bon, ça a été dit, quelqu'un comme Dominique Bourg le dit beaucoup, beaucoup, et il n'a pas tort, que les questions environnementales font appel à l'expertise scientifique, regardez l'importance du GIEC, et tout ce qui est les différents niveaux souvent, ne devient visible, perceptible qu'à partir de travaux scientifiques qui ne sont pas accessibles à tous et aussi d'une collaboration scientifique. Bon, je ne vais pas... Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on a à dire des gens comme vous et moi, enfin, je ne sais pas, vous êtes peut-être extraordinairement compétents, mais des gens, des citoyens ordinaires qui ne sont pas capables de faire des... Si je reste dans le GIEC, de relever tous les résultats, de les comparer, de les comprendre. Bon. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, je pense... Bon. Il y a deux choses. D'une part, aussi compliqué que ça soit, toutes les expériences de conférences de citoyens, d'un certain nombre de... Il y a tout un acquis, montrent que vous, nous, tous, on est capables de se mettre au courant. Mais je crois qu'aussi, c'est... Bon. Beaucoup, là, sur les questions environnementales, il n'y a pas que des compétences scientifiques. Il y a des compétences autres que scientifiques, qui sont des compétences sociétales, qui sont des compétences éthiques, parce que les problèmes ne sont jamais purement scientifiques. Et je pense que le travail... Alors, je sais que c'est très abstrait, ce que je suis en train de vous dire, mais bon. J'essaie de réfléchir là-dessus. le travail démocratique. Bon. La démocratie, ce n'est pas la souveraineté du peuple, c'est aussi la compétence populaire. C'est penser que le peuple... Alors, suffisamment informé, là, je citais Rousseau, quand le peuple suffisamment informé délibère, etc. Bon. Donc, il y a un problème, effectivement, d'information éclairée, avez-vous dit, mais c'est la même chose. Mais, ce n'est pas simplement une pédagogie. Il y a aussi des compétences populaires sur les questions environnementales. Bon, ça, ça a été montré par des gens comme Calon et Latour, ou comme Calon, Barthes et Lascoum, d'en agir dans un monde incertain. que... Vous vous souvenez, vous prenez des exemples sur les vignes près des centrales nucléaires, justement, qu'il y a des compétences des usagers locaux. Donc, pour rester, j'ai parfaitement conscience que ce que je vous dis va vous paraître pas assez développé, mais éclairé, oui, mais ça, on est dans une pédagogie, et cette pédagogie, elle est faisable, mais elle ne se limite pas là. Il faut essayer de comprendre quelles sont les compétences des citoyens, et il y en a. Et ce ne sont pas les compétences que des scientifiques peuvent avoir. Voilà. Très souvent, on dit tout ça, c'est une question d'argent. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, bon, des quantités d'histoires de pollution montrent, je repense à l'histoire dite de la vache folle, si, je dirais que, bon, c'est parce qu'on a brûlé des carcasses et qu'on a fait manger les carcasses, mais ce n'est pas parce qu'on a fait manger les carcasses et qu'on a brûlé les carcasses, pas, 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 un, un, pas assez, on ne les a pas fait assez brûlées, et que, parce que ça coûtait plus cher. Bon, c'est très souvent le cas. Mais ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que ça en ce sens qu'on se rend compte quelquefois, il y a énormément de gaspillage d'argent. Ce n'est pas toujours la solution la moins chère qui l'emporte. Donc, je pense qu'il y a aussi des rapports de force qui a un goût du pouvoir pour le pouvoir que tout n'est pas affaire d'argent. Parce que, si tout était affaire d'argent, il y a vraiment des dépenses qui ne s'expliqueraient pas. Et, d'autre part, sur essayer d'acheter, ce qui est, alors, très net, il y a une thèse qui a été faite par une italienne sur sur Céveso. Vous savez, Céveso, la pollution chimique d'une usine pharmaceutique a complètement eu des effets catastrophiques sur un village italien. et elle a fait sa thèse. Alors, l'entreprise responsable n'a jamais reconnu sa responsabilité, mais a payé. Les gens n'ont pas été contents du tout. Parce que, là aussi, ils estimaient que c'était un dommage collectif qui leur avait été fait, que ce dommage avait été fait à Céveso même. c'était un dommage écologique. C'était avant qu'on ne parle de préjudice écologique pur, mais c'était ça. Et qu'ils étaient pris aussi dans ce dommage. Et que on ne ferait rien par des compensations individuelles qui, en plus, divisent les gens. Donc, oui, bien sûr, l'argent est extrêmement important. Penser que ça n'est que ça, je crois que c'est faux. Il y a eu une série d'articles dans Le Monde cet été, en fin d'été, sur la façon complètement scandaleuse dont une série de grandes entreprises ont pollué. Il y a eu des exemples au Canada, il y a eu toute une série. Bon, je crois que s'il n'y a pas des contraintes fortes, la quête du profit ne s'arrêtera jamais. Je ne crois pas qu'aucune entreprise ne va dire « je m'arrête là parce que l'intérêt est général ». D'autant plus qu'on l'a bien dit, l'intérêt général, ça peut être l'intérêt d'un pays mais pas l'intérêt complètement international. Or, elles ne sont plus nationales, les entreprises. Donc, je pense que seules des régulations, des règlements forts et qui puissent être appliqués seront capables de contenir l'inextinguible soif de profit des entreprises. Excusez-moi d'être aussi grossières mais je ne vois pas d'autres réponses possibles. qui ne se sont plus d'autres réponses d'autres réponses d'autres réponses. d'autres réponses